La bourse est un domaine qui fascine. Sur le marché des actions, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui sont échangés chaque jour. Domaine très complexe aux yeux des débutants, il est néanmoins un pilier d'enrichissement intéressant pour peu que l'on prenne la peine de se poser les bonnes questions. Se demander par où commencer est donc tout à fait légitime et il n'y a pas de réponse unique comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur les stratégies possibles. Nous avons tous un rapport aux risques différents, un capital de départ et des capacités d'investissement mensuel différents. Je vous propose donc d'aborder ce sujet en 6 étapes qui seront dispatchées en 2 vidéos. Nous verrons ensemble les 3 premières étapes dans cette vidéo et les 3 autres dans la vidéo suivante. Mon conseil avant de démarrer, c'est de ne pas vous lancer tête baissée. Des statistiques montrent qu'environ 9 personnes débutantes sur 10 perdent leur premier compte d'investissement. Certaines ne prennent pas le temps d'apprendre avant, certaines apprennent les bases, les comprennent mais ont une stratégie qui ne leur convient pas ou se mettent dans des situations délicates pour démarrer. Je vous propose de commencer avec les 3 premières questions à vous poser avant de démarrer. L'étape numéro 1 consiste à choisir le type de compte que vous voulez ouvrir. Cela va généralement se résumer à se poser la question suivante. PEA ou compte-titre. Un compte-titre ordinaire vous permettra d'avoir une plus grande flexibilité. Vous pourrez acheter tout type d'action et de produits de bourse à l'international. Un PEA, un plan épargne en action, est plus restrictif mais vous procurera des avantages fiscaux très intéressants puisque les plus-values et dividendes ne sont pas imposés au bout de 5 ans. D'autre part, les frais de tenue de compte sont très faibles voire nuls. C'est donc pour moi l'enveloppe à privilégier en tant que débutant. A noter que le plafond du PEA est de 150 000 euros et comme son nom l'indique, seules des actions peuvent y être placées. Mon conseil est d'ouvrir votre PEA le plus tôt possible puisque plus vous le détenez longtemps, plus l'imposition va être intéressante. A noter que vous pouvez l'ouvrir dès maintenant sans forcément y faire des opérations tout de suite. L'étape 2 consiste à bien choisir son courtier. Il existe de nombreux courtiers en bourse disponibles sur le marché mais tous ne sont pas égaux. Le facteur que vous devez surveiller en priorité pour le choix de votre courtier, ce sont évidemment les frais. Ne serait-ce que 1 ou 2% de frais prélevés de manière systématique sur vos transactions boursières viendront diminuer drastiquement votre performance à long terme. De tout petits frais sur le court terme se traduiront par des différences massives sur le long terme. Je sais que certaines personnes ont dans l'idée de passer par leur banque traditionnelle lorsqu'ils veulent débuter en bourse pour être mieux accompagnés ou tout simplement parce qu'ils ont une plus grande confiance en leur banque. Mais je leur déconseillerai fortement cette option dans le sens où les frais prélevés sur chaque transaction seront tout simplement exorbitants dans la grosse majorité des cas. Souvent on sera à plusieurs dizaines d'euros par ordre dans une banque classique contre quelques euros chez un bon courtier en ligne. L'étape 3 va consister à définir les montants que vous allez investir. On a parlé dans une vidéo précédente qu'il fallait au moins quelques milliers d'euros pour commencer à envisager d'investir en bourse. Si vous avez une somme trop faible vous allez vous faire tout simplement et pardonnez moi l'expression bouffer par les frais d'achat et de revente d'actifs. Commencez donc d'abord par avoir une bonne gestion financière et ensuite investissez de l'argent dont vous n'aurez pas forcément besoin dans l'immédiat. Faites en sorte de bien distinguer le fait d'avoir un fonds de sûreté et un fonds de placement. Un fonds de sûreté va correspondre à avoir de l'argent que vous avez mis de côté pour anticiper les coups durs qui doit selon moi correspondre à 6 mois minimum de charges fixes mensuelles. Par exemple si en additionnant votre loyer, vos frais alimentaires et vos autres frais incontournables tels que les taxes, les factures, vous arrivez à 1000 euros et bien ayez minimum 6000 euros de côté avant d'envisager d'investir en bourse. Ensuite le fonds de placement lui correspond à de l'argent que vous placez chaque mois sur un compte en attente d'investissement. Cette somme correspond à de l'argent dont vous n'avez pas forcément besoin pour vivre ni pour compenser un coup dur financier. C'est évident mais ce qu'il ne faut surtout pas et ce qu'aucun investisseur ne fait, même expérimenté, c'est de placer l'intégralité de son patrimoine en bourse. En effet il y aura forcément des périodes où les marchés bougeront fortement et pas toujours dans le bon sens et ceci pourrait impacter fortement votre tranquillité psychologique et donc indirectement votre qualité de vie, ce qui n'est pas le but. Si vous souhaitez devenir investisseur, vous devez donc être mentalement préparé au fait que la valeur de votre portefeuille boursier va fluctuer car certes les marchés actions montent toujours à long terme mais cela est loin de se faire en ligne droite. Vous devez donc investir en bourse uniquement un montant avec lequel vous êtes confortable psychologiquement. Voilà pour cette première partie sur les questions à vous poser avant de démarrer en bourse. Encore une fois je ne suis pas expert et je ne partage que ce qui me paraît être du bon sens. La bourse est pour moi un moyen de se protéger et de faire fructifier son argent sur le long terme. Je ne considère absolument pas cela comme un moyen de devenir riche rapidement même si une petite minorité y arrive. Encore une fois, vous êtes libre d'avoir votre propre approche. Pour terminer, je remercie Théo qui a sponsorisé cette série de vidéos sur la bourse. Il m'a donné carte blanche sur leur contenu. Si la bourse est un domaine que vous souhaitez approfondir, je vous invite à aller checker la série de vidéos qu'il a faites et que je vous indique en fiche info et dans le premier lien de la description ou encore dans les suggestions de vidéos que vous allez trouver tout de suite. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501